Il était une fois, ainsi commencent les belles histoires, les contes. Ce que je veux vous raconter n'est pas un conte, une belle histoire. Il était une fois, donc, un prêtre qui, nommé curé d'un petit village à côté de la ville où je passais mon enfance, s'était mis dans la tête d'établir un centre dédié à Saint-Joseph. Les oppositions vinrent de toutes parts. Le maire socialiste considérait qu'à l'époque moderne, la spiritualité chrétienne ne servait plus à rien. Le clergé, de ces temps-là, nous venions en peine de quitter mai 68, soucieux de questions politiques, sociales, de transformation de la société trouvée déplacée, désuet de parler de Saint-Joseph. Quant à l'évêque, lassé de recevoir des plaintes de toutes parts, il menaça courageusement notre curé de lui retirer la charge paroissiale. Mais rien n'y vit. Notre brave homme s'obstinait, avec l'entêtement de cette race du midi. On lui faisait valoir que Saint-Joseph n'avait rien à faire dans ce lieu. Il n'était jamais venu, on n'avait jamais constaté un miracle, aucune apparition. Et la tradition ne voyait pas d'attachement particulier de ce village à Saint-Joseph. Mais lui, ne cessait de répéter, je sais bien que Saint-Joseph n'est jamais venu physiquement en ce lieu, mais je sais aussi que sa grâce, elle, s'y trouve maintenant présente. La grâce de Saint-Joseph. Comment on parlait ? Parce que ce que nous rapporte l'évangile de ce mystérieux personnage se borne à quelques phrases. Le passage le plus important est celui qui vient d'être proclamé. On le voit apparaître sans qu'on sache quelque chose de sa naissance, de sa vie antérieure. On ne fait même pas mention de sa mort. On ne cite de lui aucune parole. Saint-Joseph, sinon-sieux. Et pourtant, il occupe une place centrale dans cet évangile qui vient d'être proclamé et qui, d'une certaine manière, conditionne la suite. Il y a d'ailleurs, il y aurait d'ailleurs un parallèle intéressant à faire entre cette annonce faite à Joseph et celle faite à Marie. Deux évangiles, deux visions. Matthieu parle de Joseph, Saint-Luc parle de Marie. Donc il est important pour nous de saisir ce qui nous est rapporté dans ce passage. D'abord constatons que ce passage qui se trouve tout à fait au début de l'évangile de Matthieu suit un épisode qu'on lit peu souvent, c'est la généalogie de Jésus. Chez les Hébreux de cette époque-là, on considérait en effet comme un devoir de conserver la liste des ancêtres. Il y avait même au Temple de Jérusalem une commission permanente chargée d'examiner et éventuellement de rectifier les listes généalogiques des prêtres et des lévites. Et si l'on était de la famille du roi David, de laquelle devait naître le Messie, l'obligation devenait plus stricte encore. Il s'en faudrait beaucoup que dans cette ascendance, tout ait été glorieux. Il y avait des guerriers, des poètes, des bâtisseurs, des nomades, des bandits, des voleurs, jusqu'à des femmes de mauvaise vie. Bref, c'était pour l'humanité entière que le Verbe s'était fait chère. Donc, sa famille, sa tradition, sa généalogie traduisait et reflétait jusqu'à l'extrême la diversité de la condition humaine. Joseph connaissait par cœur cette généalogie. Comme les Hébreux de cette époque-là, comme finalement les Juifs de toutes les époques, il la récitait régulièrement et se promettait de l'enseigner à ses enfants. Une mention ne manque pas de retenir notre attention, David. Fils de David, roi David. On peut être de condition modeste, ce qui était son cas, et se préparer, sans le savoir peut-être, par le rappel régulier de son appartenance à une lignée royale, se préparer donc à l'impensable, au plus prestigieux. Cet ange qui apparaît en songe ne porte pas de nom. Dans le parallèle avec l'annonce faite à Marie, il se présente comme étant Gabriel ici, pas de nom. Était-ce le même, était-ce le autre, peu importe. Ce que je trouve juste, c'est que dans cette absence de nom, on veut signaler qu'il y avait une sorte de, j'allais dire, de connexion directe entre Joseph et le Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur. Cette discrétion de l'ange manifeste la proximité du divin, du projet de Dieu. Et cet ange décerne à Joseph un premier titre, Joseph, fils de David. Il le fait entrer ainsi dans la confidence divine. Le choix de sa personne pour de grands projets, l'intervention de l'esprit, la naissance d'un enfant promis à sauver le peuple de Dieu, le rappel des promesses anciennes, Joseph a compris qu'il ne prendrait nullement part à la conception de l'enfant et pourtant il exercera les droits et l'office d'un vrai père. Imposer un nom, donner une éducation, enseigner un métier, initier à la lecture des Écritures, bref, faire naître celui qui devait venir à la culture de son époque, de son temps, du peuple de Dieu. Marie, qui est une femme, demande des explications. Comment cela pourra-t-il se faire ? Joseph, pas du tout, pas une parole, pas une demande. Car, et c'est le deuxième titre qui lui est décerné, Joseph est un homme juste. Ah ! Titre magnifique dans la Bible, homme juste. Les psaumes, par exemple, comme celui qui vient d'être chanté, nous montrent que l'homme juste, c'est celui qui fait le bien sans relâche et qui déteste le mal. Il est irréprochable dans ses intentions. Il observe tout ce que prescrit la loi divine. Il exalte le nom de Dieu et le bénit sans cesse. Compatissant à l'égard du prochain, il exerce envers lui des œuvres de miséricorde et donc, plus tard, le christianisme fera grand cas. Le travail. Le travail. Lui apparaissait, pour reprendre l'image d'un poète, je trouve, moi, cette expression magnifique, le travail lui apparaissait comme un incroyable honneur. Et ses mains pouvaient raboter des planches avec le même cœur, la même adresse que ces artistes qui avaient érigé le temple de Jérusalem. Le juste nous dit encore le psaume et comme un arbre planté au bord du ruisseau et son feuillage ne flétrit jamais. Et lorsque la saison est arrivée, il donne les fruits les plus beaux. Joseph, donc, fit ce que l'ange lui avait demandé de la part de Dieu. Il prend son épouse chez lui. Et puis, on comprend que cette obéissance, cette simplicité de cœur, mais encore ce souci inoubli d'exprimer toute la culture humaine au verbe, au verbe. Celui qui est la parole de Dieu va apprendre. Et va apprendre grâce à Joseph. Vous savez, il y avait un dicton qui disait, à cette époque-là, quand tu as un problème, quand tu as un souci, va trouver le charpentier. Parce que le charpentier était celui qui gardait dans le village les Écritures. Il savait lire, peut-être le seul, même. Et d'ailleurs, il enseignera la lecture à Jésus. Une sorte de notaire, de maître de sagesse. Revenons donc à notre belle histoire. Ce bon curé de campagne réussit d'abord à faire construire une petite chapelle en l'honneur de Saint-Joseph. Les pèlerins vinrent, chaque jour au plus nombreux. Et avec eux, les premiers dons. Il acheta donc un vaste terrain au centre duquel il fit creuser une sorte d'amphithéâtre pour y célébrer des messes en plein air. Et puis, naquit une congrégation religieuse, la famille de Saint-Joseph, qui a grandi et se trouve aujourd'hui implantée en deux endroits en France, ici, et à Lyon, à côté de Lyon. Et pour loger ces religieuses et religieuses d'un genre nouveau, il fallait construire un trouvant et puis une hôtellerie. Ce curé de génie a vieilli, bien sûr, mais ses successeurs poursuivent son œuvre en la magnifiant. L'histoire ne dit pas ce que la municipalité pense de ses initiatives. Moi, je crois qu'elle les encourage plutôt puisque j'ai eu le plaisir au début de cette célébration de saluer le maire de ce village. Et le clergé, lui aussi, a su évoluer. Les curés des environs se réunissent régulièrement en ce lieu désormais, quand je dis les environs, je crois large, non seulement les environs de Bézier, mais les départements. Et je disais même récemment que les évêques de France avaient organisé un grand colloque international auquel mon ami le cardinal Sarah avait été invité. vous imaginez l'évolution ? Cette réussite, mais je mettrai réussite entre guillemets, car ce n'est pas le terme qui convient pour une aventure spirituelle. Cette réussite, donc, ne devrait pas nous étonner. Depuis très longtemps, depuis les origines, peut-être, l'Église a confié ses besoins matériels à celui qui a été présenté comme le père nourricier par excellence. Thérèse d'Avila, par exemple. Lorsqu'elle quittait un monastère pour en bâtir un autre, pour en fonder un autre, que prenait-elle comme provision ? Une statue de Saint Joseph. Qu'elle plaçait à l'entrée du monastère, du futur monastère, en lui disant de s'occuper de la gestion matérielle de ce monastère. Et aujourd'hui encore, quand je rends visite à la maison de retraite où se trouve ma mère, une belle image de Saint Joseph domine le jardin où se promènent les pensionnaires. Nous, mes amis, qui auront tant de nécessité à satisfaire. Et quand je dis nous, c'est nous présents, nos familles, notre région, notre pays. Nous, qui avons tant de défis à relever, tant de demandes à formuler, pourquoi ne pas confier l'ensemble de nos voeux à celui qui sut donner à l'enfant, l'enfant de la promesse, tout ce dont il avait besoin pour accomplir sa mission ? Joseph le Juste. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Monde, de la Monde, de la Monde.